— Monsieur le directeur, ça ne va pas. Enfin tout le monde le voit. Il n'a plus la fonction. L'État est un. Le ministère des Affaires étrangères, il n'est quand même pas sans lien avec l'Élysée. L'Élysée décide de lui supprimer la vocation, la fonction, la mission qui justifie ce passeport. Le ministère des Affaires étrangères ne le sait pas. Il n'y a pas de transmission. Il n'y a pas d'information. Et il délivre en même pas 48 heures un passeport qui n'est pas réclamé par la voie du service du protocole, alors que tous les passeports qui sont établis pour les personnels de l'Élysée transitent nécessairement par le service du protocole. — Enfin les mesures de réorganisation interne n'ont pas à être notifiées à d'autres ministères. Mais là, on est confronté à un comportement fautif d'un individu. — Qui a peut-être profité de failles du système. — Ben certainement. — Mais si la hiérarchie aurait eu connaissance de cette demande, bien évidemment, elle s'y serait opposée. — S'agissant du passeport de service. Alors M. Benalla a eu deux passeports de service. Le premier lui a été délivré bien avant qu'il soit dans les services de l'Élysée, lorsqu'il était chef de cabinet au sein de la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Passeport qui a été délivré le 29 août 2016. Le deuxième passeport a été délivré le 28 juin 2018. Et en termes de démarches engagées par l'Élysée lorsque M. Benalla a quitté ses fonctions, le jour même, ou plutôt la veille, le 30 juillet 2018, le 30 juillet 2018. Il a été demandé au ministère de l'Intérieur, car c'est lui qui gère les passeports de service, d'invalider ses deux passeports. Je tiens l'attestation d'invalidation à votre disposition. Donc les passeports de service que détenait M. Benalla au moment où il a quitté l'Élysée ont été invalidés le jour même. Le jour même. Le 31 juillet. Le 31 juillet. Et cette invalidation figure dans la base des titres électroniques sécurisés, ce qui a pour conséquence que lorsqu'ils sont utilisés, au passage d'un poste de frontière, ils sont signalés comme invalides. M. Benalla a été mis en demeure de restituer ces deux passeports par un courrier du chef de cabinet du président de la République qui lui a été adressé le 21 août 2018, donc trois semaines après son départ. Et n'ayant pas obtenu de réponse à ce courrier, j'ai moi-même adressé un courrier au ministère de l'Intérieur le 10 octobre 2018 pour lui demander de poursuivre toutes les démarches pour récupérer ses passeports. Les passeports ont été rendus au ministère de l'Intérieur, ou plutôt le deuxième passeport a été rendu au ministère de l'Intérieur le 11 janvier. Et le premier passeport, celui qu'il détenait du fait de ses fonctions de chef de cabinet auprès de la délégation interministérielle en 2016, devrait être restitué dans les jours qui viennent. Donc, M. le rapporteur, si vous le permettez, les démarches pour invalider les passeports, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils ne puissent pas être utilisés, ont été faites la veille de son départ à l'Élysée. Et ensuite, il y a eu plusieurs courriers lui demandant de les restituer. Alors, il n'y a pas eu, effectivement, d'application. Mais nous sommes dans un état de droit, et il n'appartient pas au directeur de cabinet de l'Élysée de désigner un service de police pour aller chez les personnes récupérer des passeports. Il y a des procédures, et en l'occurrence, les procédures ont été suivies à la lettre. Alors, j'ai encore une question là-dessus. Vous nous dites que le passeport de service a été sollicité le 28 juin, c'est ça ? Non, délivré le 28 juin. Délivré le 28 juin. Je voulais tout simplement vous demander si la demande a été faite par l'intermédiaire des services de l'Élysée ou directement par l'intéressé. Parce que si c'est par les services de l'Élysée, je me mets à la place du service. S'il a déjà obtenu deux passeports diplomatiques, il pourrait peut-être s'interroger sur la question de savoir s'il faut en plus demander un passeport de service. Sauf si M. Benalla disposait de pouvoirs étendus. Votre question me permet d'apporter un nouvel élément qui vous permettra de cerner la personnalité de M. Benalla. Pour obtenir ce deuxième passeport, M. Benalla a adressé au ministère de l'Intérieur une note dactylographiée en tête du chef de cabinet, une note non signée de façon manuscrite. Manuscrite. Et donc, quand on a vu ce document, bien évidemment, on a demandé au chef de cabinet si c'est lui qui avait adressé ce document au ministère de l'Intérieur. Et il n'est pas l'auteur de cette note. Donc, soupçonnant une falsification faite par M. Benalla, nous avons signalé ce fait au procureur de la République par un article 40. – Ah oui ? À quelle date ? – Ce matin. – Oui. Donc, c'est-à-dire que vous avez découvert... J'essaie de comprendre. Le 28 juin, le passeport de service est délivré. Donc, il l'est demandé antérieurement. Et il est demandé par un papier du chef de cabinet, à en tête du chef de cabinet, dont le chef de cabinet n'a pas connaissance. Ce document arrive au ministère de l'Intérieur. Il y a donc une sorte d'usage de faux, quelque chose comme cela. – C'est l'enquête qui le dira. – Oui. Il arrive au ministère de l'Intérieur. Et le ministre de l'Intérieur délivre très rapidement un passeport de service. Et vous... Alors, pour un coup, l'article 40 prospère. Vous voyez, on a déjà vu qu'il avait été invoqué le 28 décembre. Le 9 janvier, sur ce fait-là, il faut attendre le 9 janvier pour que vous saisissiez le parquet en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale. – C'est quoi ? – Alors que... Parce que vous n'avez découvert le fait qu'il s'agissait en quelque sorte d'un faux que très récemment. – Ce matin. – Non. – Alors, quand l'avez-vous découvert ? – Lorsque M. Benalla a quitté l'Elysée, la priorité était d'invalider les passeports de service. Ils étaient d'invalider les passeports de service. Ils ne puissent plus être utilisés. Ce qui a été fait la veille de son départ. À partir de là... – Est-ce que vous saviez qu'il avait un passeport de service, puisqu'il a demandé au ministère de l'Intérieur, avec un papier en tête, sans que le chef de cabinet en ait été informé ? Comment l'Elysée a pu savoir qu'il avait un passeport de service ? – C'est le ministère de l'Intérieur qui nous l'a signalé en disant qu'il faut... – Et vous l'a signalé à quelle date ? – L'invalidation a eu lieu le 30 juillet. Donc c'était à cette époque. – Et s'il vous a signalé... Et le 30 juillet, vous avez pris connaissance du fait qu'il y avait un document ? – Non, non, non. – Vous en avez pris connaissance à quelle date ? – Bien plus tard. Moi, je l'ai appris récemment, dans le courant de l'automne. Mais à ce moment-là, j'ai considéré que le problème était réglé, puisque les passeports, d'une part, étaient invalidés depuis le 30 juillet, et ensuite, toutes les démarches avaient été faites pour obtenir leur restitution. Et c'est récemment, au vu de l'enquête préliminaire ouverte par le procureur de la République, sur la base d'abus de confiance et d'utilisation frauduleuse des titres, que j'ai souhaité qu'on verse cet élément supplémentaire au dossier, parce qu'on est confronté à un monsieur qui, visiblement, utilise régulièrement des faux pour obtenir un certain nombre de titres officiels. – En tout cas, j'observe qu'après avoir pris connaissance à l'automne du fait qu'il y a un faux document, ou un document utilisé de manière fallacieuse et qui utilise à son insu le titre du chef de cabinet, vous ne saisissez le parquet au titre de l'article 40 que le 9 janvier. – Disons que l'enquête préliminaire ouverte par le procureur l'a été le 29 décembre. – Donc c'est un élément supplémentaire qui vient nourrir un dossier qui, à mon avis, est déjà très lourd. – Bien sûr. – Là-dessus, nous sommes d'accord. – Merci.